Sur l'air de jouer, Ngeya est resté sur place. On lui dit « mais bon, comment ? » Il dit « dis-donc, j'ai eu mal. Tu as eu mal quand ? À quel moment ? » Il a eu des problèmes avec son Excellence, Mila. Mila lui dit qu'il a peur de jouer gagné. Il n'a même pas honte. Il dit à Roger « non, non, ne me dis pas ça, il ne faut pas me dire ça. » « J'ai joué quand même avec des défenseurs plus durs que ceux-ci. Comment je peux avoir peur d'eux ? » Et il n'a plus joué. On l'a remplacé. Dès qu'on arrive sur l'air des Jeux, le match commence. Moi, dans ma tête, je me suis dit que maintenant, pour que les gars-là ne me font plus trop courir, il faut que je commence à jouer dur. C'est comme ça que j'ai commencé à taper les pieds aussi comme les gagnants. Ils ont tous fui. J'ai commencé à respirer. Ils ne venaient plus chez moi. C'était la solution, Edouane. C'était la solution, oui. On a joué jusqu'à la fin du match, on avait fait nul. Toujours en 1982, vous êtes retenu parmi les joueurs qui vont défendre les couleurs du Cameroun en Espagne pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et vous commencez par un stage qui est allé en Allemagne. Alors, Edouane, comment est-ce que vous avez pu vous imposer au sein des Lyons à cette époque ? Et racontez-nous un peu l'aventure espagnole. On était logés dans un hôtel à la Corogne, en bordu de mer. Très bel hôtel, bien. On arrive à l'hôtel. Nous sommes toujours deux par chambre. Je suis avec Ebongé dans la chambre. On se promène ensemble, on fait tout ensemble. Et les jours de match, Jean-Vincent nous demande de ne pas attaquer. Parce qu'il avait peur, il y a quelques années avant, le Zahir était allé en Coupe du Monde, il était revenu avec, je crois, 14 ou 17 buts. Ils avaient encaissé 9 contre la Yougoslavie, 3 contre le Brésil, et je crois que je ne sais plus combien encore contre... Alors, il avait peur. C'est pour ça qu'il avait demandé de fermer le jeu. C'est les joueurs qui prennent l'initiative. Quand l'Italie nous marque un but, les joueurs prennent l'initiative d'attaquer, et on attaque. La minute qui suit leur but, on égalise. Je voudrais comprendre une chose, Inoka Edmond, vous avez toujours été appelé à l'équipe nationale du Cameroun, mais on avait du mal à voir Inoka évoluer au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce qui faisait problème ? Est-ce parce que les entraîneurs ne vous faisaient pas confiance ? Est-ce parce qu'il y avait un autre problème qui se cachait derrière votre sélection ? À l'époque, on était tous de bons joueurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... On était vraiment des doublus qui se valaient. Tu pouvais jouer comme l'autre pouvait jouer, et on ne se rendait pas compte que tu as manqué à ce match-là. Mais malheureusement, le coach, il avait dans sa tête... C'est même pour ça que j'ai eu des problèmes avec... Ragué, je n'étais pas allé à... En 84, en Côte d'Ivoire. Oui, parce que je lui avais dit qu'il ne connaissait rien. C'était là, oui. Qu'il ne valait rien comme entraîneur, parce que tous les jours, on vient, il fait la même chose. Quand tu dors le soir, tu sais déjà ce que tu vas faire le lendemain. Par rapport aux autres que j'ai connus, on avait le travail à faire changer tous les jours. C'est comme ça qu'il m'avait écarté, parce que je lui avais dit la vérité. Énoca Edmond, après votre carrière de footballeur, beaucoup de Camerounais qui vous ont vu évoluer ont été surpris de savoir que vous n'êtes plus sur la scène et que vous êtes parti sans signal. Alors, on est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que Énoca Edmond est devenu après sa carrière de footballeur ? Disons que j'ai fait... On a fait un diplôme d'entraîneur, un sage d'entraîneur à Yaoundé. Et vous avez vu mon diplôme. On attend, bon, il y a des petits, il y a des enfants que j'ai souvent pris au lycée de l'Opombe, que j'entraîne de temps en temps quand je veux m'amuser pour ne pas oublier tout ce que j'ai appris. Je veux souvent les entraîner. Ce n'est pas... Ce n'est pas facile, mais je crois qu'avec le temps, je verrai comment je peux entraîner une équipe de première ou de deuxième division. Mais vous avez tout récemment au stade Alex-Omblesport de Bépanda où vous suiviez certains jeunes à travers le Mercato AFC organisé à Douala. Alors, qu'est-ce que ce genre d'initiative vous inspire ? Est-ce que vous pensez que ces jeunes pourront être un avenir pour notre pays ? Ces jeunes, je crois même qu'il y a déjà... Je crois que deux ou trois qui sont déjà recrutés par certaines équipes de la place. Et puis hier, certains d'entre eux ont eu un match à jouer contre la jeunesse de Bonamoussadi, à l'école publique de Bonamoussadi. Je crois qu'avec le temps, on va les amener à Yeronde pour jouer contre une sélection régionale. Et à partir de ça, je crois que chacun va trouver son compte. Les générations se suivent, mais ne vivent pas les mêmes réalités. Dans l'univers du football, les joueurs les plus expérimentés considérés aujourd'hui comme personnes-ressources sont toujours sollicités. Inouka Edmond, qui fait partie de l'ancienne génération des footballeurs, a suivi plusieurs stages de formation des talents au Cameroun et particulièrement celui supervisé par Calderon, ancien footballeur argentin des années 80, qui reconnaît ses mérites. Son adhésion à l'Association des footballeurs camerounais AFC est une preuve de sa volonté d'apporter son expertise à l'évolution du football camerounais et d'être en contact avec les acteurs de son époque. En janvier 2009, Inouka Edmond est sollicitée par l'AFC pour le suivi de la première édition du Mercato AFC visant la réinspection sportive des jeunes footballeurs sans club. Sous le soleil ardent du stade Annexe Omnisport Bépanda, Inouka Edmond observe ses jeunes talents tout en portant des appréciations sur leurs prestations. Les conseils prodigués aux espoirs du football camerounais sont de nature à orienter leur carrière et à leur garantir un avenir glorieux. Le Mercato AFC est aussi l'occasion des grandes retrouvailles pour les anciennes gloires. Inouka Edmond et Ndip Akem Victor s'illustrent sur le terrain par leur esprit de collaboration. Complices et bons blagueurs, ces deux anciens lions indomptables éprouvent du plaisir à tout partager. Laisse qu'on soit aussi comme toi. Laisse-nous être comme toi aussi, tu veux manger tout. Tiens, tiens. Au-delà des stades, Inouka Edmond a toujours offert son hospitalité à Ndip Akem Victor pendant ses séjours à Douala. Leur journée s'achève en apothéose à un endroit bien indiqué. Par moment, Inouka Edmond et certains anciens footballeurs se retrouvent sous d'autres cieux pour une véritable partie de plaisir. La rencontre avec toutes les générations de footballeurs est un grand moment de partage d'expérience. Certains de vos anciens coéquipiers sont aujourd'hui des entraîneurs, des managers, des agents de joueurs. D'autres sont même dans les grandes espèces de décisions au niveau du football camerounais. Alors, vous, Inouka Edmond, vous êtes dans quel registre ? Je vais vous dire peut-être que je suis manager, c'est un peu trop dit. Je cherche des gars et puis je les envoie chez les managers, chez les vrais managers. Moi, je détecte les talents et puis je les envoie plutôt chez les managers. Alors, Inouka Edmond, quel regard jetez-vous aujourd'hui sur le football camerounais avec tout ce que l'on connaît, fuite des talents, manque d'infrastructures et bien d'autres ? Pour une équipe comme le Cameroun qui est allée, je ne sais pas combien de fois en plus, il faut placer la première pierre à Yassa, il faut à Limbeo, je ne sais pas. C'est malheureux et honteux pour le Cameroun. Il fallait changer. Et pour changer, il fallait trouver des partenaires. Les Chinois, on dit que les Chinois c'est le moins cher. Il fallait même prendre ces Chinois pour qu'ils viennent nous faire des stades parce que moi, j'ai vu des stades en Afrique, des stades que les Chinois ont construits, au Bénin, au Rwanda, on était allé jouer un match amical avec le canon là-bas, un tournoi. Un petit truc, mais très bien fait. C'est ce qui nous manque au Cameroun. si on avait des infrastructures. Est-ce qu'on vous consulte par moment pour certaines décisions ? On a le stade de Bépanda qu'on est en train d'aménager. On a le stade de Bépanda et ils ne consultent personne. Ils ont remis la pelouse synthétique. qu'est-ce que c'est ça qu'on veut. On veut des stades. Des stades qui vont... Peut-être que c'est à travers ces stades que les gens vont revenir au stade. Peut-être. Je ne sais pas ce qu'il faut encore pour demander aux dirigeants, aux gens qui prennent les décisions de comment. Je ne sais pas ce qu'on va leur demander. C'est une mafia. Il y a tout ça dedans. Voilà. Merci, Onokadmon, de nous avoir reçus dans votre cadre. C'est moi qui vous remercie. Vous avez pensé à moi. Merci aussi. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir pour nous d'avoir des éléments sur votre carrière. Et toute l'équipe de DBS vous souhaite bonne carrière et surtout que votre retraite soit gérée dans de meilleures conditions parce que vous comptez plus tard amorcer une carrière d'entraîneur si tout se passe bien. Et on vous souhaite déjà bien des choses par rapport à cela et Nookadmon. On va sûrement se retrouver pour une autre édition de Génération C.DBS. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501